Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite Sparkle Box du mois de septembre en fait Je fais toujours n'importe quoi On va l'ouvrir ensemble, on va faire un unboxing ensemble Je vous l'ai fait le mois dernier et ça me tenait à coeur vraiment de vous le refaire ce mois-ci Donc je récapitule si vous n'avez pas vu les autres vidéos Ce sont des box en fait totalement 100% produits américains Et 100% produits maquillage en full size Donc c'est pas des produits que vous payez 15€ pour avoir une petite miniature normalement qu'on ne vend pas dans le commerce Non, ce sont des vrais produits full size Le prix de la box est entre 24 et 30€ Tout dépend effectivement de l'option que vous prenez Donc moi je l'ai déjà un petit peu ouverte pour lire un petit peu le menu Et calculer, voir si la box effectivement était rentable Et effectivement elle l'est On va regarder ensemble ce qui se trouve dans cette box-ci Donc il y a d'abord, je vais piocher au pif et je vais vous dire ce qu'il y a dedans Donc déjà j'ai pioché un blush minéral en teinte Dusty Rose Donc c'est la numéro 3 Et la marque c'est Kayleen Alors je ne connais pas du tout cette marque Ce blush minéral coûte 26$ Quoi ? 26$ Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans Donc il y a 9g 9g c'est pas mal du tout La poudre HD de chez Makeup fait 8,6g Pour vous donner une idée Donc c'est pas mal du tout Et ouh Alors Quand j'ai entendu rose, ça m'a fait peur Mais ça n'a pas l'air d'être un rose du tout Alors il y a une petite aupercule Vous voyez tous les produits sont neufs Je ne les ai pas encore découverts J'ai juste ouvert Histoire de faire un peu moins de bruit dans la vidéo Et surtout histoire de compter, vérifier un petit peu si tous les produits y étaient Parce que du coup c'est dur de se retenir Quand on veut vous faire une vidéo, ouvrir avec vous et tout C'est compliqué de se retenir, je vous l'avoue Donc on va voir ce que ça donne à ce niveau-ci Je l'ai prélevé exprès à la main Pour chauffer le pigment Parce que c'est du minéral Le minéral, je vous préviens, il faudra l'utiliser de façon circulaire C'est-à-dire que vous prenez votre pinceau Vous faites des mouvements circulaires Vous appliquez votre produit Et voici la couleur du blush Donc c'est pas du tout rose C'est plutôt un abricot Et c'est un très bon point Parce que le rose me fait un peu peur Et le peu qu'on ait un petit peu de rougeur Ça a tendance à intensifier la rougeur You know, c'est un peu l'idée Donc voilà, très contente de ce petit produit Je ne connaissais pas cette marque Kayleen et il y a de quoi faire Pendant un petit moment à mon avis Mais ouais, très beau Très très beau Blush powder, Deluxe Mineral Je ne connaissais pas du tout Donc à mon point Comme d'habitude, je vais vous dire justement Il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits Sur les 5 produits, effectivement J'ai déjà un produit sur 5 Qui me plaît Donc why not C'est très bien Ensuite, je vais prélever Un produit de la marque Bella Pierre Alors Bella Pierre, je connais déjà J'avais un pigment pour les yeux Que j'avais eu Bah déjà dans une suite Sparklebox Et j'avais adoré Parce que c'était très pigmenté Ce petit Shimer powder Donc eye shadow Donc c'est un petit Je vous dis tout en anglais Mais ça ne parle pas forcément à tout le monde C'est un petit A moi non plus Je vous rassure, je ne suis pas bilingue C'est un petit Fard à paupières Justement pour les yeux Sous forme libre Donc sous forme justement Poudre Donc Bella Pierre Ils sont à 15$ Donc c'est quand même pas mal On a déjà rentabilisé Largement la box Donc ils se présentent comme ça Ouh, c'est une couleur que j'adore Je vais vous le swatcher Ouh, fou, 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 fou Ouh Oh la vache C'est magnifique Donc c'est une couleur Entre le prune Le rose Le rouge Il se trouve ici Il est juste canon Regardez-moi ça Oh c'est trop beau Donc c'est une couleur d'automne Ils ont vraiment 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 Bien trouvé leur produit Parce que je trouve Que du coup Vous pouvez sans problème Associer Le fard à paupières Avec le blush Donc sans problème Vous pourrez créer un look Avec ces deux produits là Mais franchement Le petit produit Pour les yeux Bella Pierre Est génial Pour celle qui souhaitait la teinte Il s'appelle Jadou Donc voilà Donc deux produits sur cinq Qui me plaisent On est pas mal On est très bien parti Ensuite J'ai un autre produit De la marque Starlook Pro Donc je ne connais pas du tout Cette marque Ça a l'air d'être un eyeliner Luxe pen Tout à fait Artist édition Donc Starlook Pro C'est un eyeliner Qui coûte quand même 19 dollars Donc Vous avez Le feutre qui se présente ici Je vais me permettre Je vais mettre Ouh Ouh Très intense Très intense C'est du premier passage Il a J'allais dire Il a tendance à baver Mais pas tant que ça en fait Il sèche très vite Il a un fini vinyle C'est à dire Qu'il restera brillant Et de l'autre côté Alors ça je l'ai vu En fait Parce que Là il y a un petit coeur Et je trouve ça trop mignon En fait vous avez un petit coeur Pochoir Hop Et vous avez un petit coeur D'ailleurs je vais me le faire Tout de suite Pour vous montrer Ce que ça donne Je vais me le mettre ici Tiens Juste là Ah merde j'ai raté Bon j'ai raté Je vais juste le remplir Un petit peu avec Je vais pas ça Puis d'habitude Vous voyez je suis bourrin Et là Que dalle Oh c'est trop kiki Et je trouve ça vraiment trop mignon Bah c'est trop cute C'est le genre de truc con Que j'adore Et c'est vraiment le genre de truc con Avec lequel je pourrais Que je pourrais largement porter En fait dans la rue C'est trop kiki J'adore Donc voilà ça C'est un bon point Un eyeliner en plus Il m'en fallait un Je suis en train de terminer le mien Le Yves Saint Laurent Donc il m'en fallait un Ça tombe bien Et celui-ci coûte 19$ Donc votre box est déjà largement Mais alors largement amorti Donc c'est pas mal Je vous montrerai après le look A réaliser avec ces produits là Ensuite je vais piocher Alors j'ai un petit crayon blanc Pour les yeux Qui s'appelle Woolly Addiction Donc je connais pas du tout Cette marque 101 Clean White C'est la référence du crayon Et il coûte 3$ Enfin 2,99$ quoi Ah merde je viens de péter la mine Bon bref J'ai la flemme de le tailler Le voici Il est assez intense Voilà ce que ça donne Bon des crayons blancs Après j'en ai pas mal C'est basique Ça me plaît toujours Parce que j'en ai toujours besoin Donc oui 4 produits sur 5 Qui me plaisent Et on va regarder ensemble Le dernier c'est de la marque C'est un petit rouge à lèvres Ouais Matte Lipstick De la marque Coquie C'est un petit éléphant Et j'avais déjà eu un produit Coquie Dans leur box Je sais plus du tout ce que c'était Donc c'est des petits Rouges à lèvres Qui coûtent 6$ Donc ça coûte à peu près 5€ environ Et pour la couleur Qu'est-ce que c'est ? Ils ont pas d'odeur Pour la couleur C'est le genre de couleur Que j'adore Donc couleur automnale De nouveau C'est un bois de rose Qui tire vachement Sur le Sur le Sur le brun Finalement Très très beau Bois de rose Donc très contente Donc 5 produits sur 5 Qui me plaisent Cette box Fait toujours carton plein Avec moi Elle fait toujours sensation Je trouve qu'ils choisissent Super bien Leurs produits C'est un truc de dingue C'est toujours des marques Que je ne connais pas Et que je finis par utiliser Par exemple dans le tuto dernier D'ailleurs si vous voulez reproduire Ce tissu-ci Il sera en barre d'infos N'hésitez pas à aller cliquer D'ailleurs dans ce dernier Tuto-ci J'ai utilisé le Amazing Lash De la gamme Glam 21 Et j'ai adoré ce mascara-ci Que j'ai découvert Justement dans cette box Donc c'est vraiment pas De l'argent gaspillé Franchement c'est une box Qui vaut le coup Et ce que j'aime C'est qu'à chaque fois Ils vous donnent le challenge De reproduire le petit menu Donc le petit Fascicule justement Vous avez un petit look Et en fait Il vous permet De reproduire justement Ce look Avec les produits que vous avez reçus Et je trouve le look Tellement frais Et tellement automnale A la fois Il est vraiment super joli C'est un peu un style romantique Que j'adore Et franchement J'essaierai effectivement De le reproduire Quand je serai en panne d'inspiration Parce que je trouve Que ça donne aussi des idées Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous êtes abonné à cette box Et également Si vous comptez vous abonner Sur Insta En tout cas Je vous fais de gros gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye